Du coup on va voir quelles sont les étapes pour passer de votre maquette Bonjour à tous, alors cette semaine une vidéo spéciale Comme vous pouvez le constater le format et le plan de travail a été considérablement agrandi Là on passe à du format 1m sur 1m70 Dans cette vidéo on va voir comment on va passer d'un petit format à un grand format Et quels sont les écueils et les petites astuces à mettre en place pour réaliser le dessin en grand format Alors on va parler des outils pour dessiner On va parler aussi du support sur lequel vous allez réaliser votre grand format On va parler aussi de la conception de votre image en avant, donc la maquette Et le plus important, quels sont les outils qui vont nous permettre d'agrandir une image Vous verrez qu'il y a deux moyens, je vous laisse le soin de deviner celui que je vais utiliser Et également du café et de la bonne musique parce qu'on va passer une bonne partie de la journée à dessiner Je vous avoue que c'est la première fois que je réalise un aussi grand format Jusqu'à maintenant mon format le plus grand a été du 50 par 60 Et là je ne sais pas si ça va marcher, normalement j'ai pris toutes les précautions Et bien pensé mon image en avant pour que tout se déroule le lien Comme vous le voyez c'est un photomontage Donc là la seule inconnue c'est de savoir quel va être le résultat final quand je vais retranscrire le dessin Quel sera l'aspect du dessin, quelle sera sa facture, comment va être traité le sujet en dessin Et quel va être le rendu, voilà ça c'est la seule inconnue Vous verrez donc le résultat à la fin de la vidéo Alors pendant que je dessine on va parler des différentes étapes pour réaliser un grand format Avant de commencer votre grand format Vous allez sûrement partir d'une image ou d'un croquis que vous avez réalisé Vous allez commencer par déterminer la taille de votre grand format Et concevoir la maquette en petit à l'échelle Par exemple vous voulez faire un format de 1m sur 2 Vous allez faire votre maquette au format de 10cm sur 20cm Dans mon cas je voulais un format horizontal aux dimensions de ma vidéo Pour que le dessin rentre bien dans le cadre au moment de le filmer Alors une fois que vous avez déterminé votre format On va parler un peu de la maquette Ça sera soit un croquis détaillé que vous avez réalisé Soit une photo ou ça peut être aussi un photomontage Pour la photo et le croquis détaillé vous pouvez les préparer à la main Par exemple pour un croquis que vous avez réalisé à la main Il vous suffit de le faire à l'échelle Et de reporter la mise au carreau Pour une photo vous pouvez également l'imprimer en traçant la mise au carreau dessus Sinon vous pouvez utiliser des logiciels de traitement d'images Comme Photoshop ou Pixlr qui est une solution gratuite C'est comme Photoshop mais en plus simple Alors maintenant on va parler des outils pour dessiner J'ai utilisé une série de crayons qui va du plus clair au plus foncé On commence par les plus clairs et secs Donc le 6H et le H Je m'en sers pour commencer le dessin et placer tous les éléments du dessin rapidement Ils servent également à traiter les valeurs de gris très claires Le HB donc c'est un crayon moyen Qui se place entre les plus clairs et les plus foncés Donc du coup c'est un crayon intermédiaire pour traiter des valeurs de gris moyennes Et ensuite viennent le 2B, le 5B et le 6B Ces crayons gras me servent à placer les valeurs de gris les plus sombres Alors maintenant le support pour réaliser le grand format Quand vous allez vous lancer dans le dessin du grand format Vous allez avoir besoin de plusieurs choses Admettons que vous faites un format de 1m par 2 Vous aurez besoin d'un plan de travail de cette taille au minimum Il faut également que le support soit parfaitement lisse Sinon quand vous allez dessiner et faire des aplats Des grumeaux et un effet de texture va apparaître Comme quand vous placez une pièce de monnaie sous une feuille Et la noircissez avec un crayon pour voir apparaître le motif sur la feuille Dans mon cas, la surface de ma planche de bois a des aspérités Du coup j'ai acheté un rouleau de tapisserie premier prix sans texture J'ai mis deux couches de papier que j'ai scotché et ensuite j'ai placé mon papier craft par dessus Mon support c'est une planche de bois mais vous pouvez également vous procurer du carton plume C'est léger à porter, c'est parfaitement lisse et le prix est abordable J'ai également trouvé ce rouleau de papier craft de 1m sur 10 pour 5€ Chez Rougier Eppley Et c'est pas mal pour tester un grand format sans trop de pression En tout cas pour une première fois, ça vous permet de tester des choses sans dépenser trop d'argent Et si vous optez pour la mise au carreau Vous aurez besoin d'un long bâton de bois et d'un mètre pour le dessiner Alors petite pause histoire de voir les détails et l'état d'avancement Et pour faire le point sur la vidéo Tout le haut du corps est fait là Ça m'a pris, je pense ça m'a pris bien 10-11h Je pensais le terminer aujourd'hui, on est mercredi Il me reste quand même pas mal de taf encore, il me reste tout ça Ça, plus le fond, je sais pas si je vais arriver à terminer la vidéo Attends, en tous les cas là j'arrête pas de bosser J'ai passé ma journée à faire que ça Et le temps passe super vite Et enfin, les outils qui vous permettent de procéder à l'agrandissement Il y a donc la technique de la mise au carreau Procédé utilisé depuis des siècles par les artistes C'est la solution la moins coûteuse Ensuite ce procédé au cours de l'histoire de l'art C'est amélioré et on a vu apparaître la chambre noire Appelée aussi caméra obscura Où l'image va être projetée C'est à partir de ce système que la photographie fera son apparition Et plus récemment le projecteur vidéo C'est exactement le même principe que la chambre noire En revanche, ça demande un peu d'investissement Environ 400 euros Alors je vais m'arrêter là pour le dessin Parce que sinon j'arriverai pas à sortir la vidéo à temps Là il faut savoir qu'aujourd'hui il est 16h Et la vidéo doit être prête pour demain midi Donc il reste le montage Et bon, c'est pas gagné Cela dit, j'ai voulu quand même finir le squelette en entier pour la vidéo Au moins ça Là il me reste le fond, tout ça Mais bon, j'ai voulu terminer le squelette en entier Pour que vous puissiez vous rendre compte du résultat Il faudrait je pense 20h de plus pour travailler tous les détails Là si je rapproche la caméra en fait Vous verrez qu'il y a des endroits où c'est un manque de précision Je pensais finir le dessin en une journée Et il s'avère que là j'ai déjà passé 3 jours A peu près 20h de travail dessus Bon, en fait dans ce dessin j'ai sous-estimé le temps que ça me prendrait Et du coup on voit bien que le projecteur ne fait pas tout On a besoin de travailler la texture, la matière, le rendu Vous voyez que par exemple sur ce dessin là J'aurais pu donner un effet métal aux os du squelette Ah oui, et alors pour l'éclairage C'est un souci technique Il aurait fallu plus de lumière Et là j'en ai pas assez en fait pour avoir un éclairage homogène Surtout sur 1m80 Vous retrouverez le dessin sur Instagram Je pense la semaine prochaine, la version finale Voilà, c'est la fin de la vidéo On se retrouve même jour, même heure, la semaine prochaine Samedi à 11h30 D'ici là, portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada